J'en ai pour à peu près 6 mois à 1 an pour voir vraiment le résultat définitif. Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui a été beaucoup demandé sur les réseaux, sur mon Instagram surtout. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Ça donne de la force, ça fait plaisir et tu peux également liker cette vidéo. J'ai été un peu absente de YouTube pendant un mois, j'ai refait mon nez. C'était vraiment un très gros complexe pour moi. Ça fait au moins depuis que j'ai 12-13 ans que mon nez me complexait. Donc là, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et donc de me faire opérer du nez. Alors j'ai choisi la clinique Aesthétique. La clinique Aesthétique, c'est celle que l'idéal et l'idrissia ont choisie pour se repérer les dents et l'idrissia la poitrine aussi. Moi, j'avais 100% confiance déjà en eux avant même d'y aller. Je vous mets donc leur Instagram et leur WhatsApp juste en dessous. Je vais vous faire un retour en fait de toute mon opération, de comment ça s'est passé. Et voilà, je suis hyper contente d'avoir fait cette opération. C'était vraiment un très gros complexe. J'avais un nez quand même... En fait, j'avais une grosse bosse ici. Donc il était quand même assez imposant. J'avais des grandes narines et j'avais le nez tordu. Juste avant et même après mon opération, j'ai appris que mon nez était totalement cassé à l'intérieur. Ça, je ne le savais pas. Et c'est pour ça que du coup, mon nez était tordu. J'ai hésité en fait un petit moment à le faire en France ou à cette clinique. Je me suis dit déjà en France, on ne va pas se mentir. Les prix, ils ne sont vraiment pas abordables. C'est vraiment très très cher. Je me demandais en fait si j'allais avoir la même qualité de soin en France qu'en Turquie. Et au final, j'ai été totalement choquée. Ils ont été aux petits soins du début à la fin. En fait, en arrivant, ça s'est déroulé très très vite. On s'est occupé de moi. On a tout fait en fait, tout ce qu'il fallait faire avant l'opération. J'ai vu l'anesthésiste en arrivant aussi. Je me suis déjà fait opérer en France du genou. Et ça a été exactement la même consultation. Et vers 6h du matin, j'ai vu le chirurgien qui allait m'opérer. Et là, franchement, ça a été une surprise totale. Parce que du coup, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. En France, je me suis opérée plusieurs fois. Alors, pas pour de la chirurgie esthétique. Mais voilà, les chirurgiens, ils étaient vraiment très froids. Par exemple, pour mon genou, c'était une grosse, grosse opération. Le chirurgien était absolument totalement froid. Pas du tout rassurant. Et là, pas du tout. Le chirurgien, hyper sympa, direct. Il m'a mis debout pour que je sois bien droite. En fait, il a vu directement ce qui était ma problématique. Donc, il m'a dit, voilà, écoute. Moi, je veux te faire quelque chose de très naturel. T'enlever la bosse, te le remettre droit, te rétrécir un petit peu le nez et donc les narines. Elle m'a dit, après, si tu veux autre chose, n'hésite pas à me dire, si tu veux les creuser, n'hésite pas à me dire aussi. Mais voilà, sèche que ça ne sera pas naturel. Et en plus, donc, de m'avoir dit tout ça, déjà, c'est hyper rassurant parce qu'on a quelqu'un qui est pro, son assistante aussi était au top. Et du coup, il m'a proposé, donc, de faire une simulation sur l'ordinateur de comment serait mon nez de profil. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, c'est tout mignon. Un peu plus... Chilia. Pas plus. Pas trop réaliste, franchement. Ah ouais, ouais, c'est bon. Alors là, vous voyez, par exemple, mon nez est relevé. C'est normal, je me suis fait opérer il n'y a même pas deux semaines. Là, je vous fais la vidéo, même pas deux semaines après, on dirait quand même pas que je me suis fait opérer. Bon, dites pas m'inquiéter, puisque j'allais avoir un nez de cochon pendant quelques jours, mais que la pointe, elle a l'air descendre. Donc, j'en ai pour à peu près six mois à un an pour voir vraiment le résultat définitif. J'ai des points encore dans tout le nez. Mon nez va redescendre, il va s'affiner. Une fois que les points auront sauté, et que mon nez aura bien commencé à cicatriser. Et la clinique esthétique, en fait, ils mettent beaucoup de résultats sur leur Instagram. Leur Instagram, ils ont quand même énormément d'abonnés. Je crois qu'ils en ont autant que moi. Je regardais beaucoup les avant-après, même sur d'autres opérations. Honnêtement, je ne regardais pas forcément que le nez. Je voulais vraiment voir leur travail global. En tout cas, si vous avez peur, ou si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je me ferais un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas également à les contacter si vous avez des questions. Le compte Instagram est géré par Orane. Donc Orane, c'est la personne qui nous a accueillis quand on est arrivés à la clinique. Et en fait, qui nous a chaperonné tout le séjour, qui nous a fait visiter, qui nous a fait aller manger au restaurant. Vous avez une personne qui est là avec vous, en fait, tout le long du séjour, et qui répondra à toutes vos questions. Donc voilà, du coup, vers 7h du matin, il m'emmène en salle d'opération. Il m'endorme. Et du coup, je me suis réveillée dans les couloirs, en train d'aller dans ma chambre. Donc comme si c'était passé peut-être une ou deux minutes. Et ce qui m'a étonnée, c'est que je n'avais pas mal au nez après l'opération. Mais par contre, ma tête... Alors, j'ai accorgé d'eau, c'est du cas. Tu pensais que ça allait faire autant mal ou pas ? Oui. Ah ouais ? Mais là, j'ai plus mal au palais, à la mâchoire, que le nez, le nez, j'ai pas mal. C'est juste l'intubation, j'ai plus mal à parler. Donc ça, c'était le premier jour. La première journée, franchement, je ne l'ai pas vu passer. Moi, ça s'est plutôt bien passé. Si tu étais avec moi, du coup, c'était bien, même si je ne pouvais pas trop parler, ça me demandait beaucoup d'efforts parce que j'avais des mèches, en fait, dans tout le nez. Alors, des mèches, en fait, c'est des espèces de tubes plastiques qu'on vous met pour limiter les saignements. Et voilà, j'ai dormi très tard. J'avais quand même un peu de difficulté à respirer. Franchement, honnêtement, j'ai une opération comme ça, je respirais très très bien. Le lendemain, c'était l'heure, en fait, du départ de la clinique pour aller donc à l'hôtel. Un hôtel 5 étoiles qui est compris dans le prix de votre opération. Là, je veux juste arriver à l'hôtel. Il est juste... Les filles, ils ne te regrettent pas du tout d'avoir fait l'opération, même si là, je suis un peu peur. Mais je trouve quand même que ça allait parce que j'étais gonflée, mais je n'avais pas de bleu. Enfin, j'avais juste un petit bleu là. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'opérations. Les gens, ils étaient vraiment... Ils avaient des cocards. Ils ont fermé. On est partis chercher mes médicaments avant d'aller à l'hôtel. Ça, c'est du fusomère. Tu peux le faire tant que tu veux. C'est pour ça qu'il n'y a pas mérité. L'exopère est un antidouleur. Pour les cicatrices, en dessous du nez, la crème. Honnêtement, le deuxième jour, ça a été le jour le plus dur pour moi parce que cette nuit-là, je n'ai pas réussi à respirer par le nez. Il a fait que je respire par la bouche, donc je me suis réveillée beaucoup de fois parce que j'avais la bouche sèche. Le troisième jour, j'allais déjà beaucoup mieux que le deuxième jour. Je re-respirais par le nez. Je commençais à me sentir très très bien. Et le quatrième jour, je savais que j'allais enlever les mèches que j'avais dans le nez. J'allais retirer le plat et voir pour la première fois où on est le samedi. On est parti au cabinet du chirurgien. On voit Georges, on voit Chanel, on voit tous les gros magasins, toutes les grosses enseignes et le cabinet juste à côté. En fait, à Istanbul, cet endroit-là, c'est un petit peu comme les Champs-Elysées à Paris. C'est vraiment le plus huppé. On va découvrir son nez avec le mireur pour la première fois. Donc, je ne suis pas étonnée à l'émane. Il est comme choqué. Je l'ai gonflé, mais... Non, mais tu sors même ? Yes. Tu sors même ? Tu sais, c'est bizarre. Ça m'a fait trop bizarre quand j'ai vu, moi. Mon dieu, je te jure, t'as vraiment génie. Ah bah oui, je suis gonflé, mon pote. Et il m'avait prévenu que le soir même après avoir enlevé les mèches, j'allais encore beaucoup dégonfler. C'est ce qui s'est passé parce que le soir même, du coup, j'ai vraiment dégonflé. Je commençais à avoir mon nez qui redescendait parce qu'au début, mon nez était vraiment très relevé et là, il a commencé donc du coup, sans le plâtre, à redescendre. J'avais un petit pansement. Donc voilà, on comprenait que j'avais fait une chirurgie, mais ce pansement, il m'a dit de le garder uniquement 5 jours. Une semaine après cette opération, vous ne voyez même pas que j'avais fait une lignoplastie. Et du coup, moi, j'étais quand même hyper contente, même si mon nez était relevé, quand ils m'ont enlevé le plâtre, de voir que j'avais un petit nez qui était droit, mes narines étaient plus petites. Donc voilà, mon rendez-vous avec le chirurgien se termine et donc, deux jours après, je prenais l'avion pour rentrer à Malte. Ils m'ont juste embêtée pour sortir du pays parce que du coup, je ne ressemblais pas à la photo de mon passeport. Ils m'ont appelé quelqu'un pour vérifier que c'était bien moi par rapport à mon passeport. Alors j'ai un passeport biométrique, ils avaient juste à vérifier ça, c'est par rapport à la pupille des yeux. Mais bon, ils ont décidé de m'embêter ce jour-là. Donc ça, c'était le lundi. J'enlevais mes pansements le jeudi. J'avais un peu peur d'avoir une tête un peu bizarre et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y faire parce que comme le nez il est remonté, on le sait, on nous le dit, on nous le répète que le nez sera remonté pendant un petit moment, on le sait. Mais en fait, quand on se voit dans le miroir, on se trouve un videonnage bizarre. J'ai eu du mal à trouver par exemple mon maquillage, le maquillage qui m'allait. En fait, on a un nouveau nez donc ça change en fait tout le visage. Je voyais que mon nez, même si c'était remonté, il était plus fin, j'avais plus petite narie. Voilà, pour moi, l'opération, elle s'est hyper bien passée. Ça a été vraiment un succès mais à 1000%. Donc j'ai vraiment hâte en fait de voir dans 2-3 mois comment sera mon nez pour les haters qui disent ouais, femme en plastique. Alors j'ai absolument rien refait à part ma bouche. En fait, la première fois où j'ai fait ma bouche, mon nez paraissait beaucoup plus petit. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour répondre à vos questions que vous me posiez notamment sur Instagram. J'espère que ça aura pu aider certaines personnes peut-être qui sont complexées du même complexe ou peut-être d'autres complexes. Encore une fois, je vous encourage vivement donc à contacter la clinique esthétique. Je vous mets leur Instagram et leur WhatsApp juste là. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les contacter. C'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai parlé à cœur ouvert aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo avec mes petits kitsch. Je vous plaindre aux bisous.